bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler le sujet c'est le semi au potager donc je vais préparer tout mon semi aujourd'hui il n'est jamais trop tard sachez que la saison se prolonge elle va se prolonger puisque avec le réchauffement climatique vous avez vu même dans certains ont même pu faire j'ai vu des melons jusqu'en novembre vous imaginez c'est énorme je tiens à remercier les nouveaux abonnés qui se sont abonnés pas mal d'entre vous se sont abonnés au moins au moins il ya eu au moins 130 abonnés il vient d'arriver je voulais vous remercier et aussi remercier aussi ceux qui me suit depuis toujours en petit aparté cette chaîne n'est pas une chaîne professionnelle ce n'est pas mes intentions puisque je ne suis pas un professionnel j'ai quatre ans d'expérience au potager je vais sur la cinquième année donc tout ce que je dis n'est pas une vérité exacte c'est des choses qui fonctionnent dans mon potager et que j'ai envie de transmettre donc avec quelques conseils si on peut dire puisque je n'ai aucune prétention je ne suis pas un professionnel je suis petit jardinier qui essaye de vous apporter des choses ordinaires à bas coût et je fais vraiment simple franchement je ne suis pas à faire des trucs élaborés c'est du simple 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 donc vous allez voir comment je vais m'y prendre on va faire avec des boîtes de cartons avec aussi des des sortes de dire de bac à à mode vous savez qu'ils coupent ils sont carrés on peut retrouver soit des fraises dedans ou des choux pas mal de choses donc on n'est pas trop tard pour semer au semi plus que comme je vous ai dit la saison va être longue on va faire plaisir on va être pas mal de choses vous avez vu donc ce n'est pas un grand potager j'ai essayé de trouver comme je peux des emplacements créer des nouvelles structures pour faire en fait du potager donc j'ai prospecté j'ai fait attention parce que il peut y avoir on doit faire attention qu'on démarre un potager si on vient d'aménager par rapport à la trio la tuyauterie se renseigner en fait s'il ya du courant même si en fait c'est dans il ya une certaine profondeur on ne fait pas n'importe quoi donc on demande des autorisations une fois qu'on a des autorisations comme j'avais fait moi j'ai demandé une autorisation on les a donné et maintenant j'attaque donc vous avez vu on a du terreau qui n'est pas qui est utilisable en agriculture biologique que j'ai acheté chez super u à 3 euros 5 euros 5 euros 5,50 par là je n'ai pas pris exprès du terreau à semis puisque ça coûte une fortune et le but de cette chaîne c'est de faire un potager à bas coût pour qu'ils soient rentables comme j'ai toujours dit je vais pas me répéter mais si le potager vous coûte plus cher que magasin laisser tomber autant au magasin vous allez vous ruiner il faut que nous faisions le maximum que l'on peut de la récup avec des trucs simples donc on a des boîtes d'oeuvres on a pas mal de tomates différentes tomates tournesols géants des pastèques des melons du maïs des tomates tigre là j'ai créé pas mal de choses on va le garder ce potager donc n'oubliez pas de continuer à vous abonner à soutenir la chaîne comme vous le faites c'est très bien et je vous remercie d'avance alors on va faire aussi une petite parenthèse nous allons arriver au mois d'avril donc vous pouvez continuer à semer tout ce qui est chou tout ce qui est betterave tout ce qui est radis commencer en fait le semi de petits pois un petit pois mange tout poids etc et aussi vous pouvez toujours planter vos pommes de terre ou tubercules une fois qu'ils sont germés attention de voir qu'ils sont bien germés et vous pouvez les planter petite aparté le semi de si vous démarrez de la petite graine que vous mettez dans le sol il ne va pas falloir mettre terreau un compost qui n'est pas mieux ou du fumier qui n'est pas mûr il va faire pourrir vos gagne allez maintenant on va s'attaquer je vous montrais tout ce que j'ai pris et puis je me met en évidence vous allez voir comment je m'y prends donc j'ai prouvé ma bouette avec mon derrière de ventilateur que je vais pouvoir tamiser j'ai prévu des graines aussi que j'avais mis au congélateur alors ça franchement ce sont des se sont dit des poivrons orange mais ils sont sucrés avec un parfum j'avais fait goûter ça la belle mère elle avait adoré des tomates comme ça aussi zébras comme ça zébré ils sont excellents vous rappelez c'était le pied qui allait mourir à lidl et qui la dame m'a dit qu'elle me l'offrait parce qu'ils étaient à 1 euro et m'a dit je vous l'offre et c'est pour ça que je vous dis quand vous voyez des trucs comme ça prenez le n'ait pas peur ça va marcher tomates ananas dont va récupérer toutes les graines on va mettre tout ça on prend pas la tête quelques goûter voilà vous avez vu j'ai pas mal de trucs à mettre c'est pas mal donc je vous montrais comment je n'y prends les alvéoles le terreau le thaline allez et aussi le petit arrosoir le petit humidificateur poire aux et tout ça je veux que ce n'est pas un terroir semi il nous faudra venir tamiser afin de le rendre le plus simple possible donc je veux dire vous allez voir mais ça va vite avec un tel et après deuxièmement si on veut l'avoir encore plus fin on en prend un deuxième je prends un deuxième pour enlever encore plus les grossièretés les impuretés je parle de ça c'est pas un terreau chimique quand je parle de pureté c'est des morceaux de copeaux qui reste dedans qui sont pas beaux pour notre famille voilà ouais les copeaux qu'il ya dedans c'est pas bon alors mon ami a pour but d'affiner vous voyez comment elle est déjà affiné là ça affine ça que vous voyez et avec mon autre alors je vous montrais regardez déjà comment il est bien il est plus tendre déjà voyez il est plus tendre donc si je veux je peux encore je peux encore le tamiser on va voir sinon je le mettrai comme ça oui c'est très bien d'impureté voilà de quoi je parle je vous parle c'est ça qu'on ne veut pas dans le semi à dans le dans le terroir semi en fait vous n'avez pas ça parce qu'ils l'ont déjà raffiné pour voir enlever en fait les copeaux les gros copeaux qui vont gêner la plante donc si je prends mon deuxième donc ça c'est une passoire qui je le mets dedans voilà c'est vraiment fin je mets là comme ça je mets comme ceci je mets comme ceci et comme ça ça je gagne du temps et après regarder regardez comment c'est fin regardez comment c'est fin la porte elle peut pas galérer là c'est comme ça qu'il est le terroir semi alors je vous montrer à l'inverse du soleil alors dis moi comment il est fin c'est de la poudre là c'est de la poudre excellent j'ai récupéré mon terreau que j'ai tamisé deux fois avec le derrière du ventilateur et après avec la passoire et regardez regardez moi comment c'est c'est ça du terreau à semi sauf que dans le marché ils vont vous mettre des copeaux de noix de coco des trucs biologiques ou un peu de d'engrais organique légers en azote mais voilà sinon vous pourrez rajouter un peu d'engrais avec des granules que vous achetez dans les seaux en magasin en jardinerie où moi je fais avec la petite potion magique que vous savez déjà l'urine alors je prends mes boîtes d'oeufs que je vais couper en deux pour que ça puisse drainer pour que l'eau ne stagne pas donc je voulais aussi remercier encore parce que il m'a dit qu'ils regardent la chaîne donc la chaîne de l'idée jacquot donc les bons conseils de jardinier la chaîne aussi que j'aime bien aussi franchement et ceux des amours ils sont vraiment gentils qui m'ont aussi soutenu comme jacquot qui m'ont donné un peu de visibilité c'est destination bonheur le jardin écho lui aussi m'avait fait un petit coup de 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 pub aussi le potager de l'unas on a le potager de rémy le potager de montagne on le voit plus trop notre rémy et il est heureux il est au ya oui voilà si je prononce désolé de mal prononcer il ya aussi laurence la chaîne nature et potager qui m'avait fait aussi de appuyer même avec les lives c'était sympa très gentille personne il ya le voilà je suis étant d'autres que j'oublie mais j'ai sachez que je pense à vous et je vous remercie et mon tissia voilà et mon tissia la chaîne de tissia et jérémy voilà donc merci beaucoup à vous l'avéole et je viens je me mets ici dans tout ce qui tombe sera récupéré comme ceci je veux mettre le tour de sol géant simple il est conseillé de le semer en pleine terre il est conseillé de le planter de avril à mai et une récolte en août ou septembre octobre il atteint deux mètres voilà pourquoi je veux le faire deux à trois mètres pour mes haricots mélissa c'est une magnifique comme mélissa c'est vraiment c'est vraiment joli ça grimpe ça va jusqu'à trois mètres et c'est productif ça vous donne mais vraiment c'est très 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 productif je crois qu'il est mort maintenant je veux venir avec mon petit tour au semi et je viens recouvrir légèrement donc pendant la culture toujours garder votre terreau humide c'est très très important toujours qu'il reste humide donc tous les jours vous allez veiller à ce que ça reste humide pas besoin de mettre d'excédent d'eau mais que ça soit humide tous les jours et maintenant je le mets dans mon bac dans son récupérateur d'eau et d'ici huit jours mais dans mon la semi avec la chaleur des conditions des tropiques recréer les conditions et tropiques en trois quatre jours c'est fait maintenant je vais vous montrer avec ce système on va voir ce système comment je m'y prends ça sera pas être les tomates pour les tomates je vais mettre mon tiro comme ceci donc on se met des étiquettes aussi pour se repérer vous savez la débrouille s'en foutent tout ça moi je suis au plus simple moi c'est pas mon truc et les trucs élaborés bon c'est pas pour moi ça moi je vais pas me prendre la tête moi c'est vraiment débrouille voilà pourquoi je dis j'ai pas la prétention d'être un pro et je n'ai pas le fait de devenir je vais prendre les tomates que je veux donc on a noir de crimée on a à celle là ah 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 là là elle est magnifique elle donne déjà envie la tomate orange queen vous vous cachez où les tomates ne vous faites pas désirer après j'en ai là bas aussi un j'en ai là bas j'en ai là bas qui sont la balle aussi sinon on peut pas que tu le manges alors la rose de berne elle a l'air intéressante aussi à et cela a pas oublié ah 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 celle là la tigre la bicouleur magnifique et je pense que je pense que elle doit être là les cornes des andres j'ai prévu de mettre des cornes des andres aussi raoussa ça j'adore cette tomate désormais celle-là est congelée je vais la décongeler on va la mettre de danse et la tomate ananas et la tomate ananas je vais vous montrer je vais vous montrer donc allez on va ouvrir ça proprement là cette fois ci je prends un ciseau et je vous reprends parce que là il faut un ciseau faut faire proprement et je vais après agrafer mes paquets faire c'est prendre une passoire et le nettoyer pour avoir vos graines ici comme ça moi ce sont mes graines mais tomates préférées la corne des andres la tomate ananas oh là là c'est franchement rien je pourrais faire un potager rien qu'avec ces deux trucs là alors premier rendu préféré les tomates cornes des andres vous voyez il y en a plusieurs donc on pourra donner aux habits on pourra même mettre en en avance là je déclate en ou là je ne m'importe pas je peux en mettre partout mon truc là ok mais comme ça tu recouvres allez et tous les gens vont venir arroser allez vas-y s'il faut embibé partout donc direction dans notre meuble à semi pour mettre tout ça en culture un comme ça l'autre comme ça troisième jour les amis voilà ce que ça donne dans le meuble à semi donc je vais pouvoir planter aujourd'hui les haricots melissa qui se trouve ici et là on a le maïs que je vais laisser pour qu'il puisse dépasser les haricots melissa pouvoir les planter parce que vu que les haricots sont plus vigoureux il dépasse le maïs alors que c'est le contraire qu'on veut voilà pourquoi donc là je vais les mettre en terre je vais aller les mettre dans l'installation